Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bouygues Innovation Keynote. Dans le prochain quart d'heure, nous allons voir comment innover pour mieux vivre en ville. Merci à tous les quatre d'être avec nous aujourd'hui en plateau. Je vous propose de voir les innovations que vous avez lancées ou mises en place pour mieux vivre en ville. Et on commence avec vous, Benoît Girardin. Vous avez lancé un outil de démocratie participative. Racontez-nous. Alors c'est un outil tout simple finalement. Quand on travaille sur la ville, on a une intervention qui est assez agressive sur votre cadre de vie. Une intervention qui choque. Et donc ce qu'on cherchait à faire, c'est trouver un outil le plus simple possible pour pouvoir interagir avec les parties prenantes, avec les voisins, avec la ville. Et finalement, notre outil, il est tout bête. C'est un jeu, donc des cartes, un plateau, donc un jeu de société. Et ça nous permet en fait de rassembler autour d'une table tous les acteurs de la ville pour leur permettre de s'exprimer et de nous indiquer comment ils imaginent la ville de demain, dans quel endroit ils veulent vivre. Finalement, c'est un peu le café du commerce reconstitué de manière plus simple et ludique. Et les retours sont positifs ? Et les retours sont positifs. Ça crée un vrai esprit d'équipe. Ça permet à chacun de s'exprimer, de se pencher sur un projet. Et c'est en général très fructueux. Génial. Thierry Duneau, chez Bouygues Construction, vous mettez l'humain au centre de l'écoquartier. C'est-à-dire ? C'est d'abord pour dire que quand on construit un quartier, quand on développe et on aménage un quartier, c'est pour les gens qui vont y habiter. Mais au-delà de ça, il faut donc se mettre à la place de l'habitant et l'impliquer dès le démarrage. Donc ça veut dire faire une démarche participative, comme le disait Benoît à l'instant, consulter les habitants, les riverains. Et puis, une fois que le quartier est habité, prendre en considération aussi leur volonté de continuer à participer, de continuer à être impliqué dans le quartier. Donc des outils de vote, des outils de consultation, des outils où finalement la voix des habitants porte et devienne effective dans l'animation. Voilà ce qu'on fait dans nos écoquartiers. Donc vous avez une vraie expertise terrain ? Oui, parce que ça fait plusieurs années maintenant qu'on fait ça et on a l'occasion de s'améliorer finalement d'année en année, de projet en projet, de quartier en quartier. Guillaume David, vous avez imaginé et conçu une plateforme d'études qui s'appelle Made in Vote et vous utilisez notamment les réseaux sociaux. Exactement, j'ai créé Made in Vote sur la base de l'engagement citoyen. Un peu comme vous, partant du principe qu'un lieu de vie agréable, c'est un lieu de vie qui va être co-construit avec les personnes qui vont y vivre. J'ai imaginé une solution qui permet d'interroger en très grande masse les usagers des quartiers qui sont en transformation, mais également les futurs usagers à travers des enquêtes ultra ciblées sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram. On va aller géolocaliser les personnes et on a des centaines, des milliers de répondants qui répondent à l'échelle d'un quartier. Ce qui permet d'avoir de la donnée quantitative pour impliquer les personnes sur le choix de l'aménagement, sur le choix des commerces, des services ou même de l'aménagement des logements qui seront construits. Et alors vous avez commencé Made in Vote il y a cinq ans et je crois que c'est en pleine expansion, non ? Finalement, les réseaux sociaux, ça vous porte ? Les réseaux sociaux, ça devient le point de contact naturel en fait pour interroger les personnes. Et le quartier, le lieu de vie, ça reste un sujet prédominant pour chacun de nous. Et du coup, les personnes ont envie de répondre. Et tous les acteurs de la ville, que ce soit les promoteurs, les foncières, les villes, font appel à notre solution pour impliquer au maximum les usagers actuels et futurs de leur projet urbain. Merci. David Faux, vous, vous travaillez à la première ville connectée, Dijon. Je présume que tous ces outils, ces innovations vous sont d'une aide précieuse. Oui, effectivement, ça nous a permis d'avoir un meilleur pilotage du territoire. L'objectif du projet en Dijon était, au travers d'un contrat sur 12 ans, de pouvoir avoir un poste de pilotage centralisé qui supervise l'espace urbain sur les 23 communes du territoire métropolitain. Et dans ce cadre-là, on a également démarré une solution, une approche d'innovation via des Data Challenge, qui sont un programme d'open innovation qui se développe sur trois axes différents avec trois principes. Un premier principe qui est lié à une approche multipartenariat entre du public, du privé, des startups et les citoyens, qui sont au corps du projet en Dijon. Le deuxième axe qui est un acteur local de l'open innovation, les docs numériques, qui portent la plateforme de collaboration innovante. Et une dernière approche qui est centrée sur le terrain d'expérimentation qui est le territoire dijonais, dans lequel on va développer et tester les solutions innovantes sur une durée très courte, mais en condition réelle et avec les citoyens, avec tous les acteurs du territoire. Joli programme. Merci à tous les quatre. On enchaîne tout de suite avec la prochaine séquence. Nous allons nous connecter avec Tokyo et Pierre Mustière de Bouygazia. Alors avec le décalage horaire, il est plus tard chez vous, Pierre. De l'autre côté du monde, comment le numérique est-il appliqué au mieux vivre en ville ? Bonjour Anaïs. Écoute, pour un sujet comme celui-ci, j'ai fait venir mes collègues et puis je vais donner la parole à Stéphanie pour nous parler de la situation japonaise. Merci Pierre et bonjour Anaïs. Du coup, côté Japon, il y a pas mal de choses qui se passent autour des jumeaux numériques à grande échelle qui permettent de faire des simulations de défis auxquels les grandes villes japonaises sont confrontées. Je pense notamment au vieillissement de la population et l'impact sur la mobilité ou alors tout ce qui est catastrophe naturelle avec les séismes et les typhons qui reviennent chaque année et qui sont de plus en plus violents. Pas mal de choses aussi autour des nouvelles infrastructures énergétiques en ville avec notamment les réseaux de distribution d'hydrogène qui viennent alimenter la réflexion sur toute la partie résilience énergétique. Est-ce que côté Chine, Antoine, tu peux nous dire un mot ? Bien sûr. En Chine, le numérique permet notamment de réduire les disparités entre les mégalopoles internationales qu'on connaît tous et les villes un peu moins développées. Par exemple, en permettant l'accès à tous en temps réel aux biens de consommation via des vidéos diffusées en direct sur des plateformes de réseaux sociaux ou d'e-commerce, une tendance qu'on appelle le live commerce. Et les super apps développées par les champions chinois du numérique qui agissent un peu comme un cockpit de pilotage du quotidien pour les résidents. Donc, en leur donnant accès à tous les services qui soient privés ou publics avec peut-être une approche un peu chinoise de la protection des données privées. Voilà. Merci Anaïs. Merci. Inspirant tout ça. Merci Pierre pour cette parenthèse asiatique. On voyage un peu grâce à vous. Nous revenons maintenant à la table du Talk Together. Bonjour à tous les trois. Nous allons aborder ensemble le sujet d'hybridation et de modularité maintenant. Nous commençons avec vous, Virginie Alonzi. Chez Bouygues Construction, vous menez une démarche prospective et collaborative, c'est-à-dire ? Oui, tout à fait. Nous avons mené une démarche prospective sur les espaces hybrides et les villes en transition. Donc, nous sommes partis d'un constat simple. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, les bureaux sont sous-utilisés. Ils ont un taux d'utilisation de 35 à 40 %. Et par exemple, les écoles sont occupées à 20 % en moyenne de leur temps puisqu'elles ne sont pas occupées ni le soir, ni les week-ends, ni pendant les congés scolaires. Donc, comment finalement exploiter au mieux davantage ces espaces oubliés ou délaissés de la ville ? Donc, pour ça, nous avons identifié différents leviers. Le premier levier qui est déjà de ramener à la vie des friches. Il y a à peu près 250 000 friches en France. Donc, pour prendre un exemple, on a le projet de la Maillerie à Lille qui aujourd'hui est un quartier en train d'être transformé justement en quartier vivant et accueillant grâce à son approche circulaire et inclusive. On a un deuxième levier qui va être justement plus sur l'hybridation et l'intensification des usages des bâtis. Donc, par exemple, nous avons deux solutions, soit alterner différents usages au sein d'un même espace ou l'autre solution, c'est de pouvoir justement faire cohabiter divers usages dans un même lieu avec des publics différents. Et donc, ça, notamment, ça peut se faire via la chronotopie. Et tout à l'heure, nous aurons l'exemple du garage qui illustre très bien ce concept de bâtiment hybride à économie positive et donc d'approche chronotopique. Et enfin, si on veut se projeter un petit peu plus sur du long terme, il faut aussi penser en amont la transformation des bâtiments. Et pour ça, nous avons par exemple notre immeuble WorkOne à Lyon, qui aujourd'hui est un immeuble de bureau et qui pourra être transformé en logement d'ici quelques années. Donc, en résumé, c'est vraiment tout simplement adopter les principes d'un urbanisme circulaire. On refait la ville sur la ville. Et puis, donc, en créant des espaces à plusieurs vies, plusieurs usages, qui engendrent des bénéfices environnementaux et sociétaux. Donc, je vous invite à découvrir notre livre blanc, « Espaces hybrides, villes en transition », qui est en accès libre sur Internet. C'est noté. Merci, Virginie. Alors, vous évoquiez effectivement les usages au sein des bâtiments. Donc, la transition est toute trouvée avec vous, Christophe Levif. Vous travaillez pour que les bâtiments puissent s'adapter en permanence aux usages. On est parti des constats qui viennent d'être évoqués par Virginie. Effectivement, et de finalement ce gâchis que pouvaient représenter des mètres carrés de tertiaire ou des mètres carrés de commerce qui n'avaient qu'une seule vie. Et donc, on s'est rendu par exemple compte que des mètres carrés de bureaux, sur une semaine de vie, on les utilisait de manière très courte. On en gâchait beaucoup. Et donc, ça nous a donné l'idée d'inventer et de créer une entreprise qui s'appelle Garage, d'ouvrir le premier garage à Lille il y a quelques mois maintenant. Et le principe d'un lieu garage, c'est de créer un lieu qui se transforme en fonction du moment de la semaine ou de l'heure de la journée, comme un peu un théâtre dans lequel on changerait les décors en fonction de ce qui s'y joue. Et donc, ce qui s'y joue un lundi matin quand les gens viennent travailler, ce n'est pas la même chose que ce qui s'y joue le samedi après-midi quand des familles font du shopping. Et donc, le génie entre guillemets de Garage, ça a été de réussir à mélanger ces genres, à mélanger ces destinations et à donner finalement à un lieu, et à 85% des mètres carrés de ce lieu, au moins deux, parfois trois, parfois quatre destinations. Et donc, d'optimiser le plus possible l'usage, l'utilité et l'économie d'un système qui est un lieu dans lequel on fait rencontrer toutes ces populations et tous ces usages. Et vous travaillez d'ailleurs avec Bouygues Construction pour accélérer ce développement ? Oui, on a ce plaisir-là, effectivement, avec Bouygues, avec d'autres partenaires, de préparer la duplication du modèle et de permettre à Garage d'être utile à d'autres villes et d'autres populations en France et en Europe. Un bel avenir, donc. Marc Lecoq, vous travaillez aussi sur ce thème, mais avec des étudiants et de tous horizons. Tout à fait. C'est l'objectif du centre Michel Serres, qui est un centre d'innovation, innovation amont, c'est-à-dire qu'on prend les sujets à leur naissance, en fait, où c'est pertinent de les faire traiter par des équipes d'étudiants de tous horizons, et vous le disiez, mais alors souvent on parle, quand on dit pluridisciplinaire, il y a des ingénieurs, des designers, des architectes. Nous, on y incorpore en plus des urbanistes, des sociologues, des philosophes. En fait, toute cette mixité de disciplines qui va apporter une vision très originale et très différenciée suivant les disciplines d'une problématique, et après qui va co-construire des solutions, imaginer des solutions innovantes et prospectives aux problématiques qui nous sont posées. Et l'autre caractéristique justement du centre, c'est qu'on travaille sur des sujets concrets, des problématiques qui nous sont posées par des partenaires, et puis aussi des collectivités territoriales. Et c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est que ces collectivités s'aperçoivent de plus en plus qu'elles ont besoin de ce regard neuf, de ces différentes disciplines. Et en plus, ces gens-là viennent chercher aussi le regard des jeunes qui feront la société de demain. Ça dure donc un semestre. Et ça dure un semestre. On a mené presque une cinquantaine de projets depuis notre création. Et ça donne vraiment des résultats très intéressants pour le partenaire, bien évidemment. Bien sûr. Mais aussi pour les étudiants, parce qu'ils apprennent à travailler ensemble, ils apprennent à connaître l'autre, mais à se connaître aussi. Joli mélange de disciplines et de générations. Tout à fait. Merci à tous les trois. Avant de conclure l'émission, je vous propose de retrouver notre prochain Pitch Arena. Bonjour Christophe Le Guern, vous êtes directeur technique chez Mobility by Colas, une entité qui met en lien les services de mobilité pour les collectivités territoriales, que ce soit en milieu urbain ou rural. Racontez-nous en une minute trente. Bonjour. Oui, effectivement, chez Mobility by Colas, nous avons développé un service qui s'appelle Kivo et qui permet de réguler les flux logistiques pour diminuer les impacts des flux de camions sur la mobilité urbaine. C'est un système numérique opéré par des hommes qui permet de gérer les livraisons en juste à temps sur les entrées de chantier. C'est un service qui est aujourd'hui exploité depuis plus d'un an et demi sur le quartier de la gare de Lyon-Pardieu et qui est en déploiement aujourd'hui sur le village olympique au nord de Paris. C'est une passerelle entre la logistique de chantier et la gestion du transport de marchandises sur les derniers kilomètres. C'est un système qui est basé sur un poste central de commande qui permet et qui était géré par des agents qui sont en lien avec les chantiers et les livreurs. Alors, ce système est connecté à des aires de régulation qui sont en périphérie de la zone urbaine et qui permettent de libérer les camions en juste à temps vers les chantiers. Enfin, pour pouvoir faire en sorte que les livreurs arrivent à destination, il y a tout un système de jalonnement dynamique qui permet d'arriver sur les chantiers. Aujourd'hui, sur le quartier de Lyon-Pardieu, nous avons 326 entreprises et maîtrises d'ouvrage qui utilisent ce système sur le quartier de Lyon. Aujourd'hui, ce système fonctionne très bien et peut s'enrichir encore pour une intégration plus forte entre les principes de gestion du transport de marchandises et celui de la logistique de chantier. Merci Christophe. C'est ainsi que se termine cette émission consacrée à l'innovation pour mieux vivre en ville. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine émission. Je compte sur vous. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada